C'était quoi les générations de filles que tu avais à cette période-là ? Moi j'ai eu les filles, celles que j'ai eues pour le son de formation, c'était les filles, ça commençait avec, j'en ai eu pas mal, des Ouleysar, Goutia Karchouni, j'ai eu Chloé Nghazi qui joue à Fleury, et après j'ai eu Marie-Antoinette Catoto, Grasse Gueyoro, Perle Moroni. Elle avait quel âge à ce moment ? Catoto, elle est arrivée en même temps que moi au PSG en 2010, et donc elle avait 14 ans, 14 ans quand je l'ai eue avec moi, 15 ans. Et puis après, elle est passée 2-3 ans dans mes mains, et après elle était très vite chez les pros. Mais même moi, même la 3ème année, c'était déjà envolée. Mais pareil, les gens qui étaient là en place, même s'ils croyaient au projet, c'était des gens qui venaient de Lyon, comme Farid Benstiti et son staff, et eux ils croyaient pas qu'on avait les parisiennes aussi fortes. Vraiment ? Non, ils pensaient pas. En fait, ils sortent de Lyon, ils savent tout le travail qu'il y a eu, etc. Après, ils ont dit oui, si on a des bons joueurs. Mais pareil, à l'époque, c'était Lyon aussi, même chez les garçons, le meilleur centre de formation. Donc ils se disaient, ils voyaient même le niveau des équipes, ils disaient non, ils comparaient, il a fallu vraiment travailler, beaucoup. Mais il y avait des talents, ça crevait les yeux. Qu'à Toto, ou même où Lessard, on l'a fait venir d'Evreux, elle est venue très tard chez nous, elle est arrivée à 17 ans. Donc c'était quasiment, c'est beaucoup, on est beaucoup redevable à Evreux, qui a fait un très très gros travail, et depuis très longtemps avec les filles, et qu'on a hérité beaucoup de filles d'Evreux au PSG, mais c'était limite notre club formateur. Et là, elle arrive, c'est déjà, physiquement, c'est un monstre, et puis il y avait juste à la faire travailler, comme c'est une fille en plus intelligente. Bon ben voilà, tout de suite, elle est arrivée en équipe de France de jeunes, alors qu'elle n'était même pas sur les radars à l'époque. Aujourd'hui, le mot radar, aujourd'hui, c'est facile de repérer les filles, dans la France, dans le territoire français. s'il y a un fill qui est fort, qui est sur le match, c'est pas où. dès qu'il y a un bon joueur, enfin moi, en tout cas, j'avais de la chance justement de connaître beaucoup de gens dans la région, comme j'avais fait beaucoup de choses avec les différents clubs, donc on me signalait aussi tout de suite les filles. Moi, je me déplaçais aussi beaucoup sur tous les rassemblements. Ouais, ben par exemple, Sandy Baltimore, c'est quand elle était en U13, et Tellma est ninguée, en plus, c'est le même jour, en fait, Tellma était déjà rentrée au PSG, mais Sandy, elle jouait dans le Val d'Oise, les interdistricts. Et je suis allé à Clamart, et là, j'ai vu les joueuses, et tout de suite, j'ai dit, bon, elle, il faut qu'on, enfin, il faut les emmener au bout, quoi. elles ont vraiment des qualités, et donc Sandy, elle est restée avec les garçons, on l'a suivie, parce que tant qu'elle était bien avec ses copains, enfin, elle est qu'elle jouait avec ses copains, et puis, dès qu'elle a eu 15 ans, hop, elle est venue avec nous, comme Célina aussi, ou le Dossine, qui était au PUC, et maintenant qui est au Paris FC, et voilà, c'est des filles qu'on a repérées, mais c'est assez facile, ouais. La plus talentoise que tu as vu, c'était qui ? C'est sûr que, c'est qu'à Toto, c'est au-dessus, bien sûr, par rapport à, ouais, c'est une joueuse qui fait des différences incroyables, par contre, pour moi, ouais, celle qui réunit tout, c'est Grasse Gueyor, parce que, en fait, elle, elle a ce côté exemplaire, comme Warren, elle n'est pas aussi focus ou quoi, mais encore, elle, c'est encore plus fort, parce qu'elle, c'est tous les coachs qui l'apprécient, parce qu'elle a une façon d'être, elle a une, dans le groupe, avec les gens, qui est exceptionnelle, et puis, voilà, c'est une très, très, très bonne joueuse, elle est, sur, il y a très peu de domaines où elle n'excelle pas, quoi, donc, moi, quand en fait, je faisais mes, graphiques, ouais, enfin, voilà, je les notais, j'avais un, un tableau, de compétences, et en fait, elle a rempli tout, en fait, ouais, c'est à chaque fois, à chaque fois, c'était elle la meilleure, je pouvais le refaire, à chaque moment de l'année, voilà, c'était sur 40, elle avait 38, donc, il y avait qu'elle, parce que, au niveau mental, au niveau physique, au niveau tactique, top niveau, hygiène de vie, ouais, alors, après, elle faisait des conneries, hein, aussi, parce que c'était pas la dernière, et c'est ça aussi qui est fort, c'est ça aussi qui est fort, mais derrière, elle est capable de fédérer, et puis, c'est une dame, quoi, c'est, elle a la classe, elle a la classe, je pense, c'est vraiment une fille incroyable, après, j'en ai une superbe, aussi, qui, qui casse tout, maintenant, en Arabie Saoudite, elle a décidé de porter le voile, Lina Boussara, et pour moi, elle, c'était ma Cristiano Ronaldo, quoi, déjà, c'était son idole, maintenant, elle joue dans le même club, elle est partie même dans ce club-là, avant qu'il y vienne, c'est, enfin, un coup du sort incroyable, incroyable, et c'est, franchement, elle, c'était un grand, grand talent, et surtout, une joueuse que les coachs aiment avoir, parce que, bah, elle est leader, et, elle est première en entraînement, dernière partie, voilà, ça, c'est agréable, aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada